C'est quand c'est bleu ? Voilà, en tout cas, on nous annonce qu'on est en direct. Je sais qu'il y a toujours un petit moment de décalage où on est déjà en direct, donc c'est pour ça que je me tais avant. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être une fois de plus présents. Vous êtes nombreux. Je pense qu'on va battre les records aujourd'hui. Il y a énormément d'inscrits. J'ai vu qu'il y avait déjà plein de monde qui attendait. Désolé pour le petit retard, mais une fois n'est pas coutume. Enfin, si ça devient notre coutume, on a eu un petit problème technique. Donc voilà, c'est réglé. On peut commencer le webinaire. Je vous invite à prendre note de toutes les petites instructions techniques aussi parce que si vous ne nous entendez pas ou si vous ne nous voyez pas, vous avez une petite flèche dans votre navigateur qu'il faut cliquer dessus et comme ça la page se rafraîchit. Si vous avez des problèmes, il vaut mieux utiliser le navigateur Chrome et puis si le problème persiste, il vaut mieux faire tout simplement démarrer l'ordinateur. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Sinon, le chat, il est ouvert. Et déjà, j'aimerais voir si vous nous entendez, si vous nous voyez. Donc, faites-nous un petit coucou pour être certain qu'on est bien entendu, qu'on ne parle pas pour rien. Ce serait quand même dommage. Voilà, alors ce soir, bonjour Jean-Baptiste et bonjour Françoise parce que nous accueillons ce soir Françoise. Bonsoir. On reste en Belgique ce soir parce que oui, Françoise, on a beaucoup voyagé. On a été en France, on a été en Suisse, on a été au Canada. Et il y en a qui nous disaient, mais alors, il n'y a quoi, il n'y a personne en Belgique ? Mais oui, il y a des personnes en Belgique. Et c'est notre dernier webinaire de l'année 2019 et on termine en beauté. Et Virginie nous dit, tout fonctionne. Merci Virginie. Voilà, donc tout le monde nous entend. Voilà, et voilà. Alors, c'est parti. Coucou, on vous entend très bien, Sandra. Voilà, voilà. Eh bien, on va y aller. Peut-être qu'il y a des personnes, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux qui suivent ce webinaire-ci. Alors, bienvenue à tous ceux qui peut-être ne nous connaissent pas. Avec Jean-Baptiste, on est en fait à la… on fait depuis le mois de septembre des webinaires. On part à la rencontre de personnes qui nous inspirent, qui ont un parcours de vie inspirant, qui pour nous, ça reste notre idée, ont aligné leur vie à leur potentiel. Et plutôt que de le faire de manière égoïste à nous deux, à aller voir les gens, leur poser des questions, on s'est dit, on va le faire sous forme de webinaire pour en faire profiter un maximum de monde. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre des notes et à la fin du webinaire, de vous poser cette question, si je dois emporter une pépite, une chose qui a été dite et que je pourrais commencer à la mettre en œuvre dès demain dans ma vie, « Comment… ce serait quoi ? » et « Comment est-ce que je le ferais ? » Donc voilà, c'est à ça que je vous invite ce soir. On est parti pour une heure de… alors on va interroger beaucoup Françoise. On va essayer de… mais en plus, Françoise, je la connais, c'est quelqu'un de très, très, très généreux. Donc voilà. Et Caroline qui dit « Je suis aussi là. » Voilà, avec des smileys. Voilà. Donc Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, mais je ne sais pas si c'est possible, ça, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, Françoise, qui es-tu ? Voilà, qu'est-ce que tu fais ? Bien, donc moi, je suis peut-être avant tout, à la base, c'est vrai que je suis enseignante, mais j'aimerais aussi dire que je suis maman. Je suis même, j'ai la chance d'être une mamie, ce qui m'aide aussi beaucoup à être dans cette réalité des tout côtés et de pouvoir utiliser mon outil octophone au service aussi d'Anna. Mais je pense que je suis avant tout une passionnée en pédagogie. Et depuis l'aventure octophone, je suis devenue vraiment une passionnée en neurosciences cognitives et en neurosciences avec TV social, c'est certain. Alors, les octophones, tu as parlé des octophones. Là, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a, mais voilà, c'est quoi les octophones ? Alors, pour moi, c'est un, je ne sais pas, utiliser un terme outil parce que pour moi, c'est plutôt une philosophie de vie. Mais quand j'ai créé les octophones, j'ai voulu créer un concept endogène pour que chacun puisse stimuler le potentiel qui est en lui. Ça, c'était vraiment ma démarche parce que Dieu sait si l'être humain a un potentiel, que ce soit le tout jeune enfant ou même la personne du troisième âge. Et pour ce faire, j'ai associé trois piliers que je trouvais très pertinents. Le premier pilier, ce sont les intelligences multiples pour stimuler vraiment tout le potentiel cognitif en ouvrant les huit intelligences. Le deuxième pilier est de l'ordre de la métacognition, c'est la gestion mentale. Et le troisième pilier, c'est la psychologie positive, qu'on appelle aussi la science du bonheur, qui vise vraiment l'épanouissement et le bien-être. Et quand on mixte les intelligences multiples, la gestion mentale et la psychologie positive, on obtient les octophones qui sont huit bombes d'énergie que nous avons tous en nous. Oui, bombes d'énergie. Ah, j'ai l'impression d'être de retour il y a quelques années où j'ai suivi ta formation. Voilà, donc effectivement, moi j'avais connu Françoise il y a, oulala, il y a quelques temps maintenant. C'était la première fois que j'ai fait connaissance avec Françoise, c'est au salon de l'éducation à Charleroi. Il y avait une petite dame qui donnait une conférence pour les octophones. Je dis, OK, je vais aller voir. Je sortais de ma formation en coaching scolaire à ce moment-là et je connaissais les intelligences multiples. Mais alors là, une fois que je me suis assis, il y a eu 45 minutes de bonheur. Je me suis dit, il faut que j'aille à la formation des octophones. Alors, quel a été ton parcours ? Tu as dit que tu étais enseignante. Donc, qu'est-ce qui t'a amenée en fait aux octophones ? Quelles sont les étapes que tu as traversées ? Effectivement, j'ai été enseignante pendant 25 ans. Et puis, je pense que j'avais envie de me lancer à un nouveau défi professionnel en restant dans le domaine de l'éducation parce que mes enfants avaient pris leur envol et je pouvais me consacrer davantage justement à la pédagogie. Et en fait, j'avais vraiment envie de créer au départ un outil pour aider peut-être les plus démunis. C'était ça ma toute première idée. C'était vraiment me dire, j'aimerais me consacrer à un projet humanitaire et construire une école. Parce que j'avais envie d'être dans ce domaine de l'éducation parce que je le maîtrisais bien parce que j'avais moi-même enseigné pendant 25 ans. Mais je m'en rendais compte que je pouvais aller encore plus loin dans ma démarche pédagogique. J'avais essayé pendant 25 ans de faire de mon mieux pour que chaque enfant soit acteur de son apprentissage. Mais j'entendais parler des avancées au niveau des neurosciences. Et je savais qu'on pouvait faire encore mieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire plein de formations en neurosciences et apprentissage. J'ai aussi été à Paris me fournir au niveau des intelligences multiples. Et moi, j'avoue que les intelligences multiples, ça a été une révélation pour moi. C'était vraiment une pièce manquante dans mon puzzle et une pièce majeure. Et je me rappelle très bien quand, à la fin, lors de la dernière journée de formation, j'ai demandé mais qu'est-ce qu'il existe concrètement pour que les enfants se rendent compte qu'ils ont en eux ces 8 intelligences ? Et on m'a répondu, en Europe, il n'y a encore rien. Et je me rappelle, j'ai pris mon TGV, je suis revenue chez moi et j'ai dit à mon mari, il faut que je crée quelque chose. C'est possible que les enfants ne se rendent pas compte qu'ils ont ça en eux. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et donc, après, je suis devenue pendant deux ans conseillère pédagogique au sein de cette implantation où j'ai vraiment essayé de distiller les intelligences multiples, les octophones, voir comment les enfants réagissaient, créer des outils, etc. Et puis après, les directions m'ont appelée pour que je devienne formatrice. C'est comme ça que j'ai commencé à être formatrice. En 2014, j'ai été formatrice. Au départ, c'était que pour les enseignants, de materner les primaires. Et puis, j'ai commencé à donner mes propres formations. Je les ai ouvertes intuitivement à tout public. Et à ma grande surprise, j'ai eu des neuropsychologues qui sont venus, des orthophonistes, des coachs scolaires. C'est comme ça que j'ai eu la chance de te rencontrer, Marc. Des parents, des munis qui voulaient aider leurs enfants. En fait, j'ai eu vraiment un public très varié. Et ça a été juste magique. Parce que je me suis rendue compte que tenir compte justement de tous ces intervenants, c'est comme ça qu'on peut aller plus loin. Connaître leur réalité, leurs difficultés, les avantages aussi. Et je sens que ça a aidé pour faire en sorte que l'aventure octophone ait encore plus de sens et qu'on ait une démarche encore plus holistique. Voilà. Et donc, depuis effectivement, j'ai créé les octophones en 2013. Et depuis 2014, je veux dire, je suis formatrice, bien sûr, pour les enseignants, mais aussi pour tout un chacun. Il y a des centres psychologiques qui m'appellent. Je vais de plus en plus maintenant en France aussi donner des conférences, des formations. Et puis, je suis aussi auteure d'ouvrages. Ça, ça prend du temps aussi. Conceptrice de jeux. J'en ai créé un, mais j'en ai deux, trois dans ma tête. Et j'aimerais vraiment un jour pouvoir avoir le temps suffisant pour les concrétiser. Et donc, voilà, je crois que pour l'instant, j'utilise énormément une de mes intelligences dominantes, qui est l'intelligence visio-spatiale, la créativité et l'imagination. Et ça bouillonne vraiment dans ma tête. Et l'intelligence visio-spatiale, c'est quel octophone ? C'est l'octophone. Jean-Baptiste, est-ce que tu as des questions ? Moi, j'en ai plein. Je sais. Vas-y, vas-y, vas-y. Marc, ça fait des années qu'il me dit, oui, il faut que tu la rencontres, il faut que tu ailles en arrêter à ses formations, etc. Et il te suit depuis de nombreuses années. Donc, moi, j'entends que des louanges. Et donc, j'avais envie d'apprendre aussi à te connaître. Et là, quand j'entends déjà cette histoire, je suis allé suivre une formation à Paris et puis je suis rentré et voilà, j'ai lancé mon idée. Et je me dis, mais attends, là, c'est dingue, ça. Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit en me disant, j'ai quelque chose, des intelligences multiples que personne ne connaît. Et toi, tu rentres en Belgique, il y a encore moins de personnes qui le connaissent et tu te dis, je vais créer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? C'est simplement, je crois que ce qui m'a animée le plus, c'est vraiment me connecter aux enfants et me dire, mais si les enfants, à la base, ils sont connectés à leur potentiel et qu'ils sont épanouis en allant dans les huit directions, on en fait des êtres épanouis. Et c'était peut-être ma petite part de colibri pour rendre le monde meilleur, en fait. C'était vraiment ça, je ne fais pas du tout par rapport à mon projet professionnel ou autre. Je n'ai même pas pensé à toutes les conséquences que ça allait amener. C'était vraiment, j'ai envie d'aider chacun à se connecter à son potentiel. Et j'ai même envie de dire chacun, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était adressé aux enfants, mais je rends compte que les octophones, par exemple, à titre personnel, ça a changé ma vie. Parce que depuis cette aventure, moi, je suis vraiment connectée à mes octophones et c'est au quotidien. C'est pour ça que je dis souvent, mais les octophones, ce n'est pas un outil qu'on utilise une heure semaine, ça n'a aucun sens. C'est un état d'esprit. On a ça en nous et on peut stimuler chacune de nos intelligences jusqu'à un très bon niveau, si et seulement si on s'en occupe et on stimule ça et on te donne les chances de pouvoir les stimuler. Moi, à titre personnel, il y a une Françoise avant les octophones et une Françoise après les octophones, ça, c'est une certitude. Mais entre, il y a quand même eu une période, là, entre la formation des intelligences multiples, combiner ça avec les neurosciences. Qu'est-ce que, voilà, comment ça vient, ce genre d'idée ? Mais les neurosciences, j'avais fait ça avant et je pense que quand je suis revenue de Paris, il y a vraiment eu un découp comme, voilà, là, il y a un truc que je veux vraiment faire. Et il y a une citation d'Hergé qui, à la base des octophones, peut-être, on le sait, peut-être, mais Hergé a dit ceci un jour, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Il a dit ça le jour où, devant sa télévision, il regardait l'homme qui atterrissait sur la lune, alors que lui, bien des années avant, il avait écrit « Tata » sur la lune. Oui. Et une fois, je me rappelle très, très bien, j'étais à Louval-à-Neuve en train de déambuler dans les couloirs de ce musée de Hergé et cette citation d'Hergé était inscrite, et elle l'est certainement toujours, sur les murs de ce musée. J'ai regardé cette citation et je lui ai dit « Françoise, vas-y, vas-y, prends ton rêve ! » Et j'ai eu cette chance énorme, naturellement, que j'ai un mari extraordinaire qui a cru aussi en moi et qui a toujours été là comme soutien et comme pilier. Parce qu'on parle souvent de Françoise dans l'aventure octophone, mais on est toute une équipe. Je pense, bien sûr, à mon mari et à mes enfants qui me soutiennent. J'ai eu ma fille qui, entre autres, ma fille aînée, qui, sans elle, octophone n'aurait pas la même saveur, n'aurait pas la même couleur. Donc, je suis vraiment énormément soutenue, mais j'ai vraiment envie de dire aussi que j'ai une équipe autour de moi. Je pense aux formateurs octophones qui sont juste… Enfin, l'équipe est juste fabuleuse parce que cette aventure, elle m'a permis de croiser des êtres d'exception. Et l'aventure octophone a pu être très enrichie grâce justement à l'ajout de cette personne précieuse que sont mes formateurs octophones. Elles sont tous très différentes, très complémentaires, mais c'est comme ça que l'aventure est merveilleuse. C'est grâce à eux, grâce à mon mari, à mes enfants et grâce à toutes ces personnes qui me soutiennent. Donc, voilà. Mais quand on est enfant, ça a l'air facile. Non. J'ai une idée, j'ai une formation, hop, je lance mon truc. Mais je suis sûre que ce n'était pas si facile que ça. Raconte-nous un peu quelles étaient les choses qui étaient pour toi le plus difficile à surmonter. Ce serait trop simple si c'était facile. Et j'aurais aimé que ce soit facile. Je vais dire, dans ma tête, ça avait l'air facile. Et je crois que j'ai en moi un impulse de vie très puissant qui me disait, vas-y, vas-y, tu es capable. Et c'est vrai que je me suis sentie soutenue. Et c'est ça, la force de Multifun, c'est l'intelligence interpersonnelle. Si je n'avais pas eu autour de moi ce soutien, je crois que très vite, j'aurais baissé les bras. Les doutes seraient vraiment devenus trop puissants. Et peut-être l'aventure Octofun serait éteinte à nos jours. Donc, même actuellement, ce n'est pas facile. Il y a plein de difficultés dans un parcours. Parce que déjà, maintenant, je suis passée d'un statut d'employé à un statut d'indépendant. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'on perd toute une sécurité, aussi bien professionnelle. Parce que moi, je ne sais jamais si je vais avoir beaucoup de formations, beaucoup de conférences, si les gens vont accepter avec enthousiasme mes ouvrages. C'est chaque fois des fois d'interrogation. Donc déjà, au niveau professionnel, c'est une incertitude. Et c'est surtout aussi au niveau économique. Je ne sais jamais ce que ça va amener comme retour économique. Et donc, là, j'éclate vraiment ma sécurité. Or, on le sait, le cerveau aime la sécurité. Donc, ça, c'est vraiment très, très difficile. En plus, parfois, il y a des gens qui se remettent une petite couche. Je pense, entre autres, par exemple, aux chasseurs de neuromites qui veulent à tout prix casser certaines initiatives qui sont parfois des initiatives humanistes. Et là, ils veulent à tout prix parfois démolir un individu. Moi, j'ai subi, par exemple, des violences psychologiques que je ne m'attendais pas. Et donc, là aussi, c'est très difficile. Il faut garder le cap en disant, il ne faut pas donner trop de crédit à ces personnes. Il faut continuer à faire parce qu'on a des témoignages qui nous prouvent que ça fonctionne tellement bien qu'on ne peut pas donner de crédit aux gens qui veulent nous démolir. Mais ça, je ne m'y attendais pas, en fait, à ça. Parce que moi, je pense que ma démarche est avant tout, je pense, bienveillante et humaniste. Moi, je crois que ce qui me caractérise, c'est la transmission. Quand j'apprends quelque chose, je n'ai pas envie de le garder. Pour moi, j'ai envie de faire profiter aux autres cette découverte. Et donc, moi, je pense que mon attention, à la base, elle était vraiment uniquement humaniste et bienveillante. Et donc, c'est d'autant plus violent quand on a des retours comme ça des personnes qui veulent carrément nous détruire parce qu'on commence à avoir une trop grande visibilité, par exemple. Et ça, je ne m'attendais pas. Donc, ça a été pour moi un choc psychologique. Tu parlais des soutiens que tu as eus, de ton entourage. Qu'est-ce qu'ils ont vu que toi, tu n'avais pas vu ? Qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi ? Qu'ils se disent, ben non, vas-y, vas-y. Quand je pense à mon mari, par exemple, ça a été mon tout premier soutien. Je pense que très vite, lui, il a compris que dans ma tête, j'avais quelque chose, j'avais créé quelque chose qui n'existait pas encore. Il pouvait aider. Je pense que lui, ça a été le tout premier à se dire, mais Françoise, là, il sait très bien que j'ai beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité depuis toujours. Mais là, il y avait un truc en plus pour lui dans ce que j'avais imaginé dans ma tête. Donc, il savait aussi que quand je me fixe des objectifs, ben, je crois que je suis quand même quelqu'un de persévérant, de courageuse. Et ça, il le savait. Et donc, ça, ça a aidé. Et par contre, les autres personnes, je pense, aux formateurs ou les gens que je côtoie, je pense que ce qu'ils ont vu en moi, c'est ma passion. Je pense que je suis quelqu'un de passionné et qui croit beaucoup. Par exemple, je crois énormément aux octophones. Et quand je crois en quelque chose, ben, là, comme dit mon fils, toi, tu sais faire la pub de choses que tu crois, peu importe ce que c'est. Mais tu sais vraiment, quand tu crois en quelque chose, tu pourrais faire vendre n'importe quoi. Je crois que j'ai toujours eu ça, effectivement. Et les octophones, ils y croient tellement. Effectivement, on en parle, mais je pense que j'en parle avec passion. D'ailleurs, quand j'ai les commentaires d'enseignants, quand ils doivent, entre guillemets, évaluer la fin de formation, c'est souvent quelque chose qui revient, c'est « merci pour avoir transmis votre passion. Vous êtes passionnante. » Il y a le mot « passion » qui revient souvent. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose que les gens perçoivent chez moi. Marc, tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai vu que tu notais, donc… Oui, oui, je note, j'ai l'habitude avec Françoise, je prends des notes. Non, mais je confirme, c'est vraiment la passion. Et c'est la première chose qui m'avait frappé en rencontrant Françoise. C'est ça, c'est une femme qui est vraiment passionnée, qui a ces huit boules d'énergie en elle qui ne demandent qu'à sortir et à transmettre. Donc, ça, c'est génial. Et alors, Françoise, tu as dit quelque chose d'important, enfin, tu as dit plein de choses importantes, mais une que j'ai notée, effectivement, pour revenir sur la visibilité qu'on peut avoir. Et puis, à un moment, il y a des personnes qui peuvent critiquer. Et si on y fait trop garde, effectivement, on peut carrément vous détruire. Alors, comme nos webinaires, c'est aussi vous faire avancer vers votre potentiel. Et je sais que c'est une des peurs. Tu as parlé de la sécurité, Françoise. Alors, la sécurité, c'est déjà une énorme peur. Et je coache aussi des enseignants qui ont des projets, mais passer de salariés, d'employés, parfois même nommés à indépendants du jour au lendemain, ce n'est pas nécessairement évident. Puis, la deuxième grande peur de l'être humain, c'est le regard de l'autre. Et je pense que quand on parle dans des projets comme ça, c'est super important de se focaliser sur ce qui fonctionne, sur les 95% ou les 98, peut-être même les 99% de retours positifs qu'on reçoit. Moi, je dis toujours, si ce que je fais aide une personne, eh bien, ça valait la peine de le faire. Donc, François, je t'encourage. Parce que là, je sais, je connais, j'ai moi-même animé un atelier octophone il y a quelques années, que je n'ai plus eu le temps de refaire par la suite, mais on a eu des retours hyper positifs. Je me rappellerai d'un enfant qui était, je ne sais pas s'il était autiste, mais juste le fait de le connecter à ses octophones, il a eu un regard rayonnant. Ses parents nous ont insisté pour qu'on recommence l'atelier l'année suivante. Donc, pour ces enfants-là, ça vaut franchement la peine de le faire. Je voudrais d'abord merci, Marc, de me rappeler les 95%, parce que justement, j'ai envie de dire, quand on reçoit des attaques, c'est notre cerveau reptilien qui s'active immédiatement. Et donc, on a tendance à focaliser sur les 5%. Et ces 5%-là, parfois, il peut vraiment détruire tout l'édifice qu'on a construit, et donc, c'est pour ça que je trouve que quand on a des projets humanistes comme ça, le soutien des autres, il est essentiel, parce que si on est tout seul, on peut très vite s'écrouler. Et les autres sont là pour dire, mais non, n'oublie pas les 95% parce qu'on focalise juste sur les 5%. Et je voudrais dire, de nos jours, les réseaux sociaux, c'est super, mais en même temps, ça peut être dévastateur. Et à un moment, je me rappelle, il y a eu cet été, par exemple, vraiment une déferlante désagréable. Et à un moment, je me suis même posé la question, mais est-ce que je quitte Facebook ? Et en même temps, je sais que c'est par le biais de Facebook que j'aide les gens. Par exemple, chaque année, on construit un calendrier de l'Avent. Et je sais qu'il y a plein de familles, parce qu'ils nous écrivent parfois un mois à l'Avent, quand est-ce que vous allez le faire, parce que c'est devenu maintenant un rituel pour nous de faire ce calendrier de l'Avent en famille. Donc, il y a plein de familles, mais plein d'écoles. J'étais en formation récemment et je voyais que le calendrier de l'Avent en téléphone était mis sur pied. Donc, je me dis, voilà, OK, mon cerveau reptilien me dit, quitte Facebook, comme ça, ces attaques-là, tu ne vas pas les recevoir. Mais effectivement, en même temps, je dois dire, ben non, tant pis. Il y aura toujours des gens, parfois malheureusement malveillants, mais en même temps, il y a tellement de gens bienveillants autour de moi que c'est avec ceux-là que je vais continuer et parce que l'aventure, elle est belle et c'est eux aussi qui vont porter le projet avec leur bienveillance. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce fameux cerveau reptilien, parfois, nous joue des tours. Ouais. Qu'est-ce qui était plus fort que le cerveau reptilien, que la sécurité, que parfois que les critiques ? Qu'est-ce qui est plus fort que pour, malgré tout, une enseignante se dit, non, mais j'y vais, quoi. Là, j'y vais. Je crois que vraiment, moi, ce qui m'anime le plus profondément pour l'instant, c'est de me dire que je crois que j'ai encore pas mal d'années à vivre et que je peux vraiment incarner la citation de Gandhi que j'adore énormément, soit le changement que tu attends de ce monde. Et moi, j'essaye à mon humble niveau de le faire dans différents domaines, donc au niveau professionnel, mais peut-être au niveau écologique, au niveau aussi de ma famille, à différents niveaux. Je me dis que si, moi, j'incarne ce que j'aimerais que le monde représente un peu, parce que j'ai plein de défauts aussi, naturellement, mais par exemple, je sais qu'au niveau pédagogique, là, j'apporte quelque chose. Ça, j'en suis hâtiment convaincue parce que j'ai plein de témoignages de cela. Et donc, je sais qu'il faut que je continue là-dedans. Ce serait un peu dommage que j'arrête maintenant parce que j'ai compris certaines choses, j'ai fait des liens que peut-être certains n'ont pas encore faits et je peux les aider à aller plus vite encore puisque moi, j'ai compris certaines choses. Et puis, l'air de rien aussi, il faut dire que, je pense aussi maintenant, des heures et des heures au niveau du travail. Ça aussi, c'est un changement de vie incroyable. Avant, en tant qu'enseignant, je travaillais 24 heures semaine. Maintenant, je suis entre 40 ou 50 heures semaine. On est dans une autre réalité. Mais en même temps, c'est peut-être pour ça qu'on devient aussi un peu expert dans un domaine. On lit beaucoup. On va se former, nous aussi. On construit des outils. On est dans une toute autre démarche cérébrale. Et donc, je me dis, tout ce que j'ai en magasiné de connaissances et surtout tous les liens que j'ai faits, ça peut vraiment aider les gens. Et du coup, c'est un peu dommage de garder tout ça pour moi. Je pense que vraiment, ce qui m'anime le plus, c'est la transmission. J'ai envie de transmettre. C'est plus fort que tout ça. C'est en fait. Et donc, c'est ça qui me ramène toujours. C'est cette petite flamme, cette petite étincelle qui est en moi. Allez, OK, continue. Tu dois encore transmettre. Oui, j'entends la transmission, mais tu as parlé de la curiosité aussi, la créativité, des choses importantes pour toi. Et pour revenir à la… J'avais beaucoup, quand tu parlais des octophones, effectivement, moi, je ressentais cette énergie, je ressentais cette passion. Et je me demandais, tiens, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te regardent et qui disent, ah, ben moi, je n'ai pas de passion ? Je leur dirais de croire en eux. Ils ont cette petite flamme en eux qui peut-être par le concours de leur parcours de vie, peut-être par rapport à certaines personnes malveillantes qui ont essayé aussi peut-être de leur montrer qu'ils étaient moins que d'autres, cette flamme, c'est un tout petit peu… Et Tab, elle est toujours là. On a tous en nous un potentiel. Et donc, il faut rallumer vraiment cette flamme qui est en nous, croire en nous. Je crois que les êtres humains, nous sommes des êtres vraiment extraordinaires, mais j'aime bien ce mot-là, extraordinaire, parce que, justement, notre cerveau a un tel potentiel, mais c'est juste fabuleux. Et moi, maintenant, c'est ce qui m'a, je pense, le plus apportée dans l'aventure octophone, c'est que je crois maintenant en chaque individu, mais vraiment, je crois en chacun, peu importe que cet enfant a des difficultés, peu importe que cet adulte a un comportement déplacé, mais là, il y a eu plein de choses parasites, mais ils ont chacun un potentiel. Donc, moi, je porte un regard très différent depuis l'aventure octophone sur chacun. Et c'est incroyable parce que je me rappelle très bien, une fois, j'étais dans le métro à Bruxelles et il y a une bande de trois jeunes qui sont montés dans le métro et ils avaient un vocabulaire très, je ne sais pas comment le dénommer, mais ce n'était pas un vocabulaire très soutenu, juste un peu agressif, etc. Et là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, leurs octophones, ils sont comment là ? Certains octophones sont encore peut-être très peu stimulés parce que leur parcours de vie ne les a pas encore stimulés, mais peut-être que dans ces trois jeunes-là, il y a un très bon musicien, il y a peut-être un qui est super doué pour créer des choses, peut-être qu'un qui est super doué aussi par rapport au contact humain et je les ai regardés, mais vraiment avec une autre paire de lunettes. Et c'est incroyable parce qu'un humain, un de ces trois jeunes m'a regardé et m'a souri. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est bizarre, mais moi, je crois que je crois énormément au pouvoir de l'intention. Moi, ça, je crois de plus en plus. Et maintenant, c'est ce qui se passe. Quand je suis face à des personnes, je crois en eux. Et j'ai cette intention de dire, allez, vas-y, crois en toi, c'est ce que je te souhaite. Et par exemple, ça m'est déjà arrivé en conférence, je sentais parfois un regard un peu négatif porté sur moi. Et là, je me change de regard sur cette personne et crois en elle et on voit lui aussi l'amour que tu peux lui porter. Et comme par hasard, cette personne ne me portait plus ce regard négatif. et donc, moi, le pouvoir de l'intention, c'est énorme pour moi et je suis heureuse d'avoir ce regard de croire en chacun. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis heureuse d'avoir. Ça veut dire quoi pour toi, le pouvoir de l'intention ? Pour les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour utiliser ce pouvoir, croire en eux, etc.? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? Si je veux ramener aux octophanes, j'ai envie de dire parce qu'ils se reconnaissent déjà à leurs huit intelligences. Puisqu'il y a cette chance d'en avoir huit en nous, c'est déjà se dire « Ah oui, j'ai ça en moi. » Donc, est-ce que je suis intelligent avec mon corps ? Qu'est-ce que je fais dans ma vie pour être intelligent avec mon corps ? Et avec la musique, les rythmes, les soins environnementaux, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie ? Avec moi-même ? Est-ce que je crois en moi ? Est-ce que je me fixe des objectifs personnels ? Le rapport avec les autres au niveau de mon intelligence ? Est-ce que je respecte ? Est-ce que je coopère ? Avec mes mots, aussi bien les mots que j'adresse aux autres ou les mots que je m'adresse avec moi. Ça, c'est l'intelligence alpha fun. J'en suis où ? Comment est-ce que je peux développer ça ? L'intelligence 3D fun, visio-spatiale. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour vraiment stimuler cette intelligence-là ? Il en reste encore deux autres. C'est l'intelligence logico-mathématique. C'est la gestion du temps. C'est me fixer des objectifs avec des sous-objectifs, par exemple. Ça, faire des liens, comprendre le fonctionnement, analyser, me poser des questions. Est-ce que je fais tout ça ? Et puis surtout, et le dernier, c'est mon intelligence avec le monde, la nature. Parce que la connexion à la nature, je crois qu'elle peut apporter énormément. et déjà, se reconnecter à ces huit intelligences, parce que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte dans ces huit intelligences-là. C'est déjà un super début pour toi en soi. Super. Voilà. Marc ? Se connecter à ces huit intelligences. Et je fais le lien avec les trois jeunes que tu as vus rentrer dans le bus, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui, en tout cas, viennent chez moi. Ils ont 22, 23 ans. Ils n'ont même pas le CESS. Ils se rendent compte qu'ils ont décroché souvent vers la quatrième, la cinquième secondaire. Et qu'est-ce que… Je pense que c'est une question bateau parce qu'elle est énorme, cette question. mais je me dis toujours mais qu'est-ce qu'on peut faire pour connecter des jeunes à leurs huit intelligences et pour les reconnecter à l'apprentissage quelque part, les connecter à leur potentiel. Moi, parmi mon équipe, j'ai une formatrice qui, elle, se consacre surtout aux ados. Et en fait, bien sûr, elle a le même profil que toi. La plupart des jeunes ados dont elle s'occupe ne croient plus du tout en eux et ont perdu en fait tout espoir. Et c'est pour ça que souvent, comme conseil, quand on me dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut leur faire passer un test d'intelligence multiple ? » Et je leur dis « Mais surtout pas ! » Pas à ce moment-là. Parce qu'en fait, tout est éteint encore pour l'instant. Enfin, tout est presque éteint. Donc, quand on va leur faire passer un test d'intelligence multiple, bien, ce sera bon. En fait, il faut les reconnecter à quand ils étaient petits. Les reconnecter à leur potentiel de départ. « Ah, quand tu étais petit, est-ce que tu aimais faire du sport ? » « Tu aimais écouter la musique ? » C'est les reconnecter à ce qu'ils étaient réellement. Parce que malheureusement, dans leur parcours de vie, ils ont eu des personnes qui n'ont pas cru en eux. Ils ont eu parfois des paroles blessantes qui ont fait que l'estime de soi, elle a vraiment été très abîmée. Et donc, la toute première chose, c'est… Moi, je leur explique le fonctionnement du cerveau. Je leur explique les trois étages du cerveau. Et puis, je leur explique qu'ils ont les huit intelligences en eux. Et je leur demande dans leur vie de tous les jours quand est-ce que, par exemple, ils sont bodyfun, donc quand est-ce que, par exemple, ils font du sport, etc. Et je les reconnecte à leur réalité et ils disent « Ah oui, c'est vrai. Je fais ça. Ah oui, c'est vrai. Je fais ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai ces huit intelligences. » Mais par contre, ce qu'on constate très souvent avec les ados, quand on leur explique les trois couches du cerveau, souvent, ils disent « Merci. » Ils disent « Merci » parce que « Je sais là où je bloque. » Ils nous disent souvent ça. « Je sais là où je bloque. » En fait, c'est souvent en deuxième étage. C'est le système des émotions. La confiance en soi, les signes de soi, c'est là. Et là, ils disent « Merci, mesdames. » « Je sais où je bloque. » C'est là. Et pour eux, ça les décalculpabilise énormément parce que ça veut dire que ce n'est pas que je suis con, c'est que je n'accède pas mes huit intelligences. Donc, une fois que je vais avoir le feu vert à nouveau au niveau du système limbique, donc au niveau de mes émotions, au niveau de la confiance en moi, quand je vais identifier mes qualités, quand je vais me fixer des objectifs, etc., quand je commence à croire en moi, alors là, oui, je vais pouvoir accéder à mes huit intelligences. Et sachant toute leur limite de se dire, plutôt que dire « Je suis con parce que j'ai raté à l'école », c'est dire « Mais non, en fait, je n'accepte pas, je n'utilise pas mes huit intelligences. » Et alors, du coup, il y a un champ des possibles qui s'ouvre pour eux et ça change tout. Et si, autour d'eux, ils ont des personnes adultes qui sont aussi dans cette dynamique d'ouverture vers les huit intelligences, on décuple les forces de cet élève ou de ces jeunes. Alors, vas-y, vas-y. Si on revient à toi, quand tu étais… parce que j'adore cette idée d'aller se reconnecter à soi quand on était jeunes. Quoi tes rêves quand tu étais jeune ? Alors, c'est marrant quand j'étais jeune, j'avais plusieurs rêves. J'avais envie d'être sur les planches. Ça, c'est sûr. D'abord, j'adorais le théâtre et je m'arrangeais souvent pour avoir le premier rôle parce que j'adorais ça. Et comme je crois que j'étais… j'avais pas peur, j'osais et que j'assumais mes rôles, on me les donnait volontiers ces premiers rôles. Donc là, il y avait un truc où je me disais… En fait, je sentais que là, je découplais de nouveau mes forces. J'apprenais très vite mes textes, je jouais n'importe quel rôle et voilà, je me sentais beaucoup… Finalement, là, je me dis, je sens que par rapport à d'autres, je suis douée là-dedans. Donc, je sais que j'adorais ça. C'était peut-être un rêve, me dire ok, pourquoi pas être sur les planches et un autre truc que j'adorais quand j'étais ado, en fait, je rêvais de pouvoir intégrer une comédie musicale qui faisait le tour du monde qui s'appelait Up With People. C'était la mode, c'était tout des jeunes de partout dans le monde qui se formaient une troupe et en fait, c'était déjà très intelligence multiple parce qu'il y en a qui étaient très doués au niveau des acrobaties, etc. C'était tout un spectacle, en fait. il y en a qui étaient très doués au niveau de la musique, en fait, il y en a qui étaient très doués pour présenter, donc il y avait le rapport avec les autres, il y en a qui étaient très doués pour parler, donc en fait, quelque part, oui, c'est vrai, il y avait déjà des intelligences là-dedans et là, je me voyais trop, trop bien, genre rêvé de faire partie d'Up With People. Donc voilà. Et ça, c'était concretisé. Tu fais avec, voilà, ce que tu vis aujourd'hui et peut-être, si tu peux nous partager par la suite, tes rêves de demain. Donc, c'est quoi le lien que tu fais avec ce que tu vis aujourd'hui ? Par rapport à mes rêves de demain, c'est ça. Mon rêve, mais vraiment, mon grand rêve, c'est que chacun soit connecté à son potentiel. Vraiment. Parce qu'une fois qu'on est connecté à son potentiel, je suis sûre qu'on peut s'épanouir et du coup, si on est épanoui, on va être bien avec les autres et du coup, le monde tournera mieux parce que quand on analyse tous les débordes, des gens sociaux, l'origine, c'est un mal-être. Et c'est souvent aussi des frustrations parce que j'avais un potentiel, les gens n'ont pas cru en moi, alors je déconne par rapport aux jeunes. Donc, moi, je pense qu'une personne qui est connectée à son potentiel et qui est épanouie ne peut que, justement, contribuer à un monde meilleur. Donc, si tout le monde, si quelqu'un est connecté à son potentiel et est épanoui, c'est ça mon rêve. Parce qu'alors, je crois qu'il y a plein de choses qui vont se réguler naturellement. et je suis ravie parce que je trouve que nos jeunes, ils nous montrent un bon exemple. En fait, quand je vois au niveau climatique, ce qui se passe, c'est historique, en fait. C'est historique que des jeunes se mobilisent, mais à une telle échelle, ils sont en train d'influencer les politiciens. quand j'entends nos ministres dire « oui, il faut tenir compte de ce que nos jeunes disent dans la rue », je n'ai jamais entendu ça. Voilà, je n'ai plus d'un demi-siècle et je n'ai jamais entendu ça avant. Je trouve que ces jeunes, ils sont en train de dire « écoutez, vous avez déconné avec notre planète, il faut la protéger ». Et donc, on est déjà dans une mouvance où les jeunes aujourd'hui nous disent « on pose des actes pour être plus heureux, pour avoir une vie peut-être plus simple ». D'ailleurs, je trouve que moi, j'ai trois enfants. Mes enfants me montrent le chemin, par exemple, pour être plus écologique dans mon quotidien. Et donc, je trouve qu'ils sont dans une démarche aussi peut-être pour nous dire « ben voilà, vivons simplement, mais vivons en étant ce que nous sommes nous vraiment et connectés au monde ». En fait, il y a un philosophe qui avait identifié, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les tisserands » et il avait identifié, en fait, il dit « aujourd'hui, on a un triple problème de lien ». C'est le lien à soi, le lien à l'autre et le lien au monde, à la nature, voilà. Et c'est pour ça qu'on devrait tous devenir des tisserands. pour réaccommoder ce tissu social et refaire, on doit tous être des tisserands. Et je suis, moi, je trouve, ça me parle énormément ce triple problème de lien, le problème à soi, à l'autre et au monde. Et je pense que mes actes que je pose dans l'aventure octophone, c'est ma manière à moi d'être tisserand. voilà. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'ai vu qu'il y a déjà des gens, Julie, qui nous demandent « c'est quand la prochaine formation octophone ? » Donc là, tu vas pouvoir nous le dire. Sur notre site, on a mis toutes les dates. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai un petit peu proposé d'autres endroits parce qu'avant, les gens venaient me rejoindre en province de Luxembourg et parfois, c'était un peu long pour certaines personnes. donc voilà, je le fais à Liège, je le fais à Nivelle et je le fais toujours à Atert et les dates sont là. Alors, ça me fait rire quand certains Belges me disent « oui, c'est un peu loin à Atert » alors que j'ai parfois des gens qui viennent de Toulouse, j'en ai une qui est venue de République Dominicaine pour venir à la formation octophone à Atert alors je me dis « oui, c'est vrai que c'est loin mais c'est relatif tout ça en fait. » J'ai mis le lien dans le chat, le lien du site. Problème, alors Polo, problème de lien. Qui est l'auteur et de quel livre ? Il est un philosophe français et le nom, le nom me passe, je ne sais plus mais je propose que Marc, en fait, je te donnerai le nom hors conférence et tu le mettra peut-être, je ne sais pas de quelle manière tu l'as rajouté mais c'est promis je donnerai le nom. On va le rajouter, il n'y a pas de souci, on va le communiquer donc c'est ça, problème de lien, qui est l'auteur de quel livre ? Merci, ça n'a été un rien trop rapide pour moi mais en fait, on ne l'a pas dit donc voilà. Non, je donnerai le nom et je conseille la lecture qui est très enrichissante. Marc, tu as des questions ? Alors, j'avais une question parce que du coup, maintenant je ne l'ai plus, elle est partie de ma tête. C'était avec de nouveau avec la connexion au niveau des intelligences mais oui, donc on sent cette énergie que tu as en toi, cette volonté de transmettre comment toi tu fais pour, parce que c'est bien de se dire qu'il faut se connecter à son potentiel parce que, alors bonne nouvelle Françoise, mais tu le sais, on a le même rêve parce que c'est aussi le rêve, c'est aussi mon combat de tous les jours, c'est que les gens s'alignent à leur potentiel mais je le dis toujours, c'est le monde, le monde se sentirait mais tellement bien si on est allumé à son potentiel, ça fait du bien pour nous et ça fait tellement du bien à l'environnement. Mais ok, se connecter à son potentiel, comment tu fais ? Ok, on a les 8 octobles, comment concrètement tu fais ? Une petite pause parce que je suis en train de lire, est-ce que c'est Abdel Nourbidard ? Oui, effectivement, c'est ce philosophe-là qui a écrit l'ouvrage et ça s'appelle Les petits se rendent. Merci à Geneviève qui a sans doute peut-être fait une petite recherche internet donc je reprécise, c'est le livre Les tisserands d'Abdel Nourbidard qui parle vraiment de l'importance que nous soyons tous des tisserands pour raccommoder ce tissu social et faire en sorte que le monde de demain soit beau. Alors, excuse-moi, mais du coup, est-ce que je peux ? Voilà, alors, je recommence. Vous êtes en monotage cognitif, d'accord ? On est surtout en monotage, donc voilà. Alors, est-ce que tu es avec moi ? Je vais poser la question. Donc, je disais, on te sent vraiment avec plein d'énergie, la volonté de transmettre, connecter les jeux, vraiment le conseil, il faudrait que chacun se connecte à ses 8 octophones, à ses 8 intelligences, mais concrètement, comment Françoise, elle fait pour se connecter à ses octophones et quels sont les octophones, on est un peu curieux là, mais quels sont les octophones qui t'ont répondu un peu plus rapidement que les autres ? Alors, moi maintenant, c'est automatique, je suis tout le temps connectée à mes octophones, mais voilà, je peux déjà… Pour un débutant, un débutant, il doit faire comment ? D'abord, il faut savoir que ça existe, d'accord ? Il faut d'abord savoir que ça existe et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque intelligence, ils connaissent les spécificités. Je parle, par exemple, de l'intelligence corporal kinesthésique que moi, j'appelle Body Fun, il doit savoir que ça s'exprime aussi bien par les activités physiques, les sports, mais que les activités manuelles aussi, que l'expression corporelle, d'accord ? Prendre soin de son corps, etc. Et c'est important de connaître ces spécificités parce que beaucoup pensent que… Ah oui, Body Fun, l'intelligence avec le corps, c'est que par le sport et moi, je ne suis pas sportif, donc je ne suis pas Body Fun. Même des adultes peuvent dire non. Et puis, quand j'explique tout ce qu'on peut faire, ils disent, ah ben oui, si, je le suis. une intelligence qui est souvent révélatrice pour les personnes, c'est Mati Fun. Souvent, elle n'est pas appréciée par beaucoup de personnes parce qu'ils pensent que ce ne sont que les mathématiques. Ils disent, ah ben, je ne suis pas du tout Mati Fun. Beaucoup d'adultes me disent ça. Et puis, quand je leur explique que Mati Fun, c'est aussi la gestion du temps, l'organisation, la planification, comprendre le fonctionnement des choses, être analytique, faire des liens, ils disent, ah oui, mais ça, j'ai ça, ça. Ah ben, en fait, je suis très Mati Fun. Et ça, c'est un peu intéressant. Donc, c'est déjà, voilà, savoir que ça existe, bien comprendre les subtilités au niveau de chaque intelligence. Et puis, surtout, se donner le moyen de stimuler chaque intelligence. En fait, je prends l'exemple de Bruno Hours qui a vraiment été une personne qui a mis à l'honneur les intelligences multiples dans le monde francophone. c'est un des tout premiers à apprendre vraiment les écrits de Howard Garner et à les transmettre à ce public francophone. Et lui, en fait, mais il avait peut-être 40 ou 45 ans, je ne sais plus exactement, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'une de ses intelligences dominantes, c'était Mélophone, l'intelligence musicale et rythmique, mais il ne s'en était jamais vraiment occupé. Mais il le sentait au plus profond de lui-même et il s'est dit, même si j'ai 45, 50 ans, peu importe. Et si je commençais à le stimuler ? Et donc, il a choisi un instrument de musique et s'est donné les moyens, vraiment, de stimuler cette intelligence-là. Et donc, il a été persévérant et il a passé des heures, etc. et il a été vraiment ravi une fois de pouvoir faire partie d'un orchestre philharmonique. Et lui, avant, jamais, il dit, j'aurais pu croire que non, ce n'était pas pour moi, tant pis. Il y a cru. Et si je ne lui ai pas dit, oh oui, ok, je l'ai, mais c'est dire, ok, je l'ai, mais mon équipe, je le stimule, je prends le temps de le faire. Et de même que moi, par exemple, ici, c'est vrai que mes intelligences dominantes et surtout multifun l'intelligence avec les autres et 3Dfun l'intelligence visuelle spatiale, mais je me donne du temps aussi pour ces deux intelligences-là de, voilà, je passe beaucoup de temps à réfléchir, à créer, imaginer, à noter. Voilà, les gens, ils voient que le produit finit, ils ne se rendent pas compte en amont des heures passées. Et de même, bon, multifun, c'est vrai que je crois que depuis toute petite, j'aime le contact avec les autres, j'aime partager, mais Marc, je te connais plus, donc je sais que toi aussi, tu es dans cette démarche-là, mais on se donne les moyens, c'est-à-dire qu'on prend du temps pour qu'on consacre aux gens et parfois, les gens, ils pensent que c'est tout à fait normal. Ben non, à cause de ça, par exemple, moi, je sais que, à cause de ça, par exemple, mon fun égo, l'intelligence, être impersonnel, ben, pour la salle, on est fort réduite. Mon body fun envoie des messages me disant, François, fais gaffe, tu ne dois pas assez. Et donc, c'est vrai que c'est au détriment parfois de certaines intelligences et c'est pour ça qu'un beau mot qu'on devrait tous incarner, c'est le mot équilibre. Parce que c'est bien beau d'être passionné, mais ça amène des équilibres. par exemple, même au niveau, par exemple, familial, moi, depuis l'aventure Octophone, je consacre beaucoup moins de temps pour mes proches, mes amis, malheureusement, mais je n'ai plus le temps d'aller boire un verre avec mes amis, etc. Et c'est un peu dommage parce que, ben, j'en ai peut-être besoin aussi. Il y a beaucoup de choses pour garder cet équilibre, l'équilibre. Je cherche encore la recette. Je cherche encore la recette parce que, quand on se lance dans une si grande aventure, parce que c'est quand même une grosse aventure de créer un outil, d'écrire des bouquins, d'écrire des livres, de passer tout de suite à être indépendante. Voilà, c'est un gros challenge. Et au début, ben, on n'a pas le choix. Toute l'énergie, elle est mise là-dedans. Mais là, je suis arrivée à un stade de ma vie où je sens qu'il faut que je rééquilibre vraiment. Ça devient urgent. Et j'ai compris que ce n'est pas parce que je rééquilibrais que je remiais une partie de ma mission. et c'est pour ça. Je pense que même ça se fera de manière encore plus épanouissante pour les gens aussi parce qu'en formation, d'ailleurs, je crois que ça va faire un peu rire peut-être, Marc, mais je commence toujours ma formation par une citation asiatique qui dit « remplis ton tonneau, les autres en profiteront lorsqu'il débordera. » Mais j'y crois tellement à cette citation. Et là, pour l'instant, je crois que j'ai donné beaucoup de mon tonneau et il est temps aussi que je le remplisse aussi, que je prenne du temps pour moi parce que ce n'est pas être égoïste, prendre du temps pour soi, d'avoir des périodes dans mon horaire où je peux être avec des amis, où je peux aller simplement me balader dans la nature parce que je viens de le dire précédemment, j'espère incarner la citation de Gandhi soit le changement que tu attends de ce monde mais si je suis dans le déséquilibre, je ne vais pas l'incarner. Il y a quelque chose d'illogique aussi dans ma démarche. Donc voilà, ça je suis vraiment arrivée à un stade de ma vie où là je sens que le mot équilibre il doit être dans mon radar mental. Et je le conseille à tout le monde d'ailleurs et même aux jeunes, les jeunes qui sont souvent en déséquilibre d'ailleurs. C'est un très beau mot. Il y a des mots comme ça, fétiches, que j'adore, bienveillants, les gens le savent, je l'adore ce mot-là, mais équilibre aussi et puis il y en a trois, je parais que Marc les sait encore les trois mots que je dis souvent en formation, tu sais, encore les trois mots. C'est sens, plaisir et engagement. Sens, plaisir, engagement, c'est les trois déterminants du bien-être identifiés par Martha Seligman qui est un des pères de la psychologie positive et c'est à la base de tout, ça sens, plaisir et engagement. Il y avait une question de Caroline que je voulais poser également, vaut-il mieux stimuler les intelligences qui sont déjà très présentes ou vaut-il mieux justement stimuler celles qui sont les plus faibles ? C'est une très bonne question et on me la pose souvent. Alors, il faut faire les deux. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut utiliser ces intelligences dominantes au service de ces intelligences plus faibles, par exemple au niveau des apprentissages, d'accord ? Parce que ça, c'est nos moteurs de vie. Donc, je crois que nos intelligences dominantes, elles nous animent tellement, elles doivent rester tout au long de nos vies, nos intelligences dominantes. Par contre, il faut prendre soin de celles qui sont un peu négligées. Parce que les intelligences qui sont plus faibles, comme on ne les aime pas par se disant, c'est plus facile de dire « Oh non, je ne suis pas bon en maths » ou « Non, la musique, ce n'est pas faite pour moi ». Donc, on le met de côté, du coup, on ne le stimule pas. Ça veut dire qu'on ne croit pas non plus qu'on a ça en nous. Donc, moi, je dis toujours par rapport aux enfants, il faut ouvrir les huit directions mais garder la dynamique qui est propre à chaque terre. Oui, je pense que c'est super important si on veut se connecter à son potentiel parce qu'un potentiel, par définition, c'est quelque chose qui dort. Donc, peut-être que dans une des huit, il y a quelque chose qui va nous servir à justement révéler ce potentiel. Donc, je trouve vraiment super. Alors, en tant que maman, la même Caroline demande « Que conseillerais-tu pour commencer avec les octophones ? » J'entends qu'il y a une formation mais aussi un jeu, etc. C'est délicat. Moi, ce que je conseille aux mamans, c'est que d'abord, elles se connectent, elles, à ses huit intelligences parce que je pars du principe que si elle est connectée à ses huit intelligences, ça va influencer les activités qu'elle va proposer aux enfants, les choix qu'elle va opérer pour l'achat de jouets, etc. Mais je voudrais… Oui, parce que, par exemple, je prends le cas, j'ai cette chance maintenant d'être mamie d'une petite louloute qui a deux ans et qui est juste fabuleuse. Eh bien, par exemple, là, maintenant, Anna, bien sûr, elle a en visuel les octophones mais elle ne connaît pas encore ses octophones. Elle est trop petite, elle n'a pas encore deux ans. Par contre, moi, quand je vais la promener, par exemple, pendant cette balade, j'ai vraiment cette attention qui stimule un maximum de ces intelligences pendant la balade. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas quand mes enfants étaient petits parce que je ne connaissais même pas, moi, les intelligences multiples. Et ça change tout. C'est incroyable comme les enfants sont réceptifs. Et donc, j'essaie de stimuler le multifun pendant la balade, les chants des oiseaux, le son de la cloche de l'église, même la boîte m'a dit chien. Ce sont des sons environnementaux, ça. Et la petite, c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je dis « Anna, tu entends ? » Et elle fait aller sa petite main comme ça. Ça veut dire qu'elle se rend compte que c'est des rythmes. Alors que quand je lui montre la petite chèvre et que je lui dis qu'elle broute l'herbe, etc., elle ne me fait pas ça. Ça veut dire qu'intuitivement, Anna, du haut de ses deux ans, elle est déjà connectée à ses ateliers. Et donc, par exemple, je vais utiliser un vocabulaire très précis dans ma balade pour enrichir son vocabulaire à elle. Alors, tous les mots que je vais prononcer, bien sûr, elle ne les a pas encore intériorisés et ce n'est pas grave parce qu'elle va après l'entendre dans d'autres contextes et puis finalement, la connexion neuronale va s'installer. Donc ça, pour les parents, c'est super intéressant déjà d'être connecté aux 8 intelligences et puis se dire pendant la semaine, je vais m'arranger pour permettre à l'envoi de vivre des expériences multiples puisque je rappelle ce qui câble notre cerveau, ce sont les expériences. Et donc, plus on va aller dans les 8 directions, plus on va aussi permettre à ce cerveau de se câbler de manière très optimale. On a aussi une question de Nathalie qui était concrètement comment stimuler chaque intelligence de nos élèves quand on est enseignant. Il faut aller à la formation des 3 jours là. Pour moi, c'est tellement facile maintenant parce que j'ai tellement intégré ça, je me dis mais c'est easy parce que les enfants sont beaucoup plus connectés à leurs intelligences multiples que les profs. Je rappelle que quand même dans l'enseignement traditionnel, on stimule deux intelligences sur les 8. L'intelligence avec les mots ou l'intelligence avec la logique et les noms. Ça veut dire que beaucoup d'élèves parfois ne se rendent pas compte que ça ne va pas pour eux parce que la dynamique mise en place n'est pas celle qui leur correspond. Et donc, j'ai envie de lui conseiller le top, c'est vrai, c'est faire une formation. Ça aide énormément. Mais autrement, par exemple ici, le guide pédagogique, je l'ai réécrit il n'y a pas si longtemps, il y a une nouvelle édition, il est beaucoup plus complet avec des exemples très concrets. À la fin, il y a énormément de leçons déjà prêtes à l'emploi sur les intelligences multiples. Et puis, il y a d'autres choses. En fait, je veux dire, notre site, on a essayé de mettre pas mal d'informations sur notre site, on a des tableaux Pinterest où chaque fois, par exemple, par thématique, on donne des exemples. de nos jours, je crois qu'avec ce qu'il y a sur la toile, il y a moyen déjà de s'informer. Donc voilà. Par contre, on se rend compte que quand on met en place les intelligences multiples dans les apprentissages, la première chose, c'est que l'enfant devient beaucoup plus actuel de son apprentissage. Ça, c'est une réalité. Et il y a beaucoup plus de sens, plaisir et d'engagement. Ça, c'est tout le monde me le dit. Qu'est-ce qu'il fait, Françoise, que ce n'est pas encore dans toutes les écoles de Belgique ? C'est une bonne question. C'est une question sur... Il y a parfois des volontés politiques. Il y a parfois des peurs des neuromythes de nouveau. Il y a parfois... On a peur que octophone, ce soit comme... On doit faire octophone et que octophone, alors que octophone, Marc qui a suivi la formation, le sait, c'est hyper open à plein de choses. Par exemple, moi, je dis toujours la pédagogie montessoriste, Marie, super bien avec octophone. En fait, ce n'est pas du tout sectaire octophone. C'est plutôt un état d'esprit. Moi, je dis souvent c'est une philosophie. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Mais bon, voilà. Puis alors, ce qu'il y a aussi, c'est parfois une question budgétaire. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Il n'y a pas de sous dans le domaine de l'éducation. C'est vraiment très, très compliqué. Moi, par exemple, j'ai choisi une voie qui n'est pas facile. De devenir indépendante dans le domaine de l'éducation, ce n'est pas une voie qui amène nécessairement une réussite économique parce qu'on n'a pas de sous dans les écoles, on n'a pas de budget parfois. Oui, on aimerait la formation, mais ça coûte trop cher. On devrait tout faire gratuitement en fait. Ça, alors ça marcherait du tonnerre. Ce n'est pas possible, c'est juste possible. Tous les jeunes qui ne vivent pas leur potentiel, ça coûte aussi beaucoup d'argent à la communauté. Moi, c'est une évidence. Quand on calcule l'enveloppe même de la santé publique, les redoubements, les tentatives de suicide, je vais aller plus loin, même tous les spécialistes neuropsy, logopètes qui sont remboursés, etc. parce qu'il y a eu des difficultés. Je sais que ces professionnels font un boulot extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas utiles. Je suis en train de dire qu'il y a plein d'enfants qui peut-être n'avaient pas besoin de ça, mais ils ont été démolis et donc ils en ont eu besoin. Donc, ça coûte super cher, mais malheureusement, on n'est pas encore dans cette démarche en travaillant en amont. Mettons les bonnes bases parce qu'économiquement parlant, ce sera super intéressant. C'est comme si moi j'achète une cuisine très bon marché, je dois la rempasser tous les 3-4 ans. Ça coûte cher finalement une cuisine bon marché. Une éducation où on donne peu de moyens, ça va être très fragile et après, ça va coûter cher. Et donc ça, c'est un énorme problème. je trouve que contrairement à la Suisse, par exemple, on n'investit pas assez dans tout ce qui est éducation et la formation des enseignants aussi. Ça, c'est un gros, gros souci. C'est la formation des enseignants. Parce que les enseignants, je rencontre des enseignants fabuleux qui sont engagés, qui ont envie d'apprendre, mais ils paient déjà, ils prennent déjà de leurs sous pour aller chercher le matériel pour mettre dans les classes et donc, ils se disent, en plus payés pour la formation alors qu'ils n'ont déjà pas un salaire extraordinaire. Beaucoup d'enseignants, ça pose problème et je comprends. Donc, aussi, avoir un budget plus conséquent pour la formation des enseignants pour le suivi aussi parce que, moi, ça fait des années que je fais pour les enseignants, on va donner une, deux ou trois journées et débrouillez-vous. Et je suis sûre qu'à long terme, ça tombe à l'eau. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté des enseignants, mais c'est parce qu'ils sont pris par leur réalité de terrain et que s'ils avaient un petit coup de pouce après pour un coaching, pour des concertations de suivi, ce serait vraiment très, très utile. Mais il n'y a pas de sous de nouveau pour ça. Voilà, ça, c'est un gros souci. C'est une peut-être des raisons pour lesquelles, bon, voilà, il n'y a pas ça nécessairement dans toutes les écoles. Et puis, parfois, il y a des écoles qui n'adhèrent pas et j'en respecte ça aussi. Oui, ça, c'est possible aussi. J'ai même eu des enseignants qui y adhèrent et la direction n'adhère pas. Donc, effectivement, ils se trouvent coincés parce qu'eux, s'ils le font pour leur classe, il n'y a plus de suivi après, les enfants sont nouveaux réabandonnés par la suite. Donc, c'est vrai que ça peut être plus difficile. OK ? J'ai encore une question, elle est traditionnelle, celle-là, à moins que Jean-Baptiste en a une autre, peut-être avant. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui a un rêve, qui a une idée et qui a 15, 16 ans et peut-être qui n'ose pas y aller parce que, oui, parce qu'on a toujours plein de raisons bien logiques de ne pas y aller dans les peurs dont on a parlé mais il y a aussi parfois les peurs des parents qui viennent avec. Alors, qu'est-ce que Françoise peut conseiller à ce jeune si elle l'a devant elle ? La première chose que je conseillerais, tu vas me dire ça aussi, c'est bateau, mais c'est croire en lui. C'est la toute première chose. C'est qu'il croit en lui parce que s'il croit en lui, on va croire plus en son projet. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la toute première chose, c'est croire en lui. La deuxième chose, c'est parce qu'il va devoir être persévérant, en fait, pour atteindre son rêve. Donc, le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est se fixer à un objectif très précis et par rapport à cet objectif-là, vraiment, se fixer des sous-objectifs. C'est ce que j'appelle, moi, la méthode des petits pas. Et c'est tellement plus facile pour être dans cette persévérance. OK, j'ai atteint ce sous-objectif et je me rapproche, en fait, de mon objectif qui est peut-être ambitieux. Donc, ça, c'est un deuxième conseil, c'est vraiment de se fixer des sous-objectifs pour atteindre son objectif et ainsi l'incarner la persévérance. Parce qu'il doit être toujours. Tout ne tombe pas du ciel. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est être bien entouré. Parce que, si autour de lui, il a des personnes bienveillantes qui lui portent des conseils pour l'aider, c'est précieux. nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin des autres, on est nourri par l'autre, on est porté par l'autre et on amène des réseaux d'empathie dans le cerveau et on va plus loin avec l'autre. Donc, c'est être bien encadré, bien entouré et surtout, savoir écouter les conseils judicieux et bienveillants des personnes qui sont autour de lui. Ça, ce seraient les trois conseils que je donnerai. OK, merci pour lui ou pour elle. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée ? Tu aurais voulu qu'on te pose ? Il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas, pour être sûr. Moi, je sais celle qu'elle ne veut pas. Non, mais ça, on ne va pas la poser. Non, non, non. OK. Eh bien, écoute, Françoise, un tout, 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 tout grand merci. Je ne sais pas, je regarde, il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Il y en a encore une ou l'autre, n'hésitez pas. Je vais faire la transition parce qu'en fait, c'était la dernière fois de l'année, mais l'année prochaine, ce n'est pas si loin que ça. Et le 8 janvier, on aura justement un jeune qui a 20 ans et qui a cru en son potentiel et ça n'a pas toujours été évident pour lui. Il a eu un déclic tout d'un coup. Il s'est vraisemblablement bien connecté à ses Octofund et donc, ce sera le 8 janvier. Vous avez le lien en bas si vous voulez vous inscrire et de toute façon, vous recevrez un mail avec tous les détails pour les inscriptions pour ce webinaire. Ce sera donc avec Yann Félix qui est français. Donc là, on retourne un petit peu en France et dont j'ai fait la connaissance au Grand Sommet de la Motivation à Paris dernièrement. Il est monté sur scène et il a eu droit à 20 minutes de parole et c'était vraiment génial pour un jeune de 20 ans d'expliquer ce qu'il a expliqué et il est de nouveau super aligné à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire aider les personnes à s'aligner sur leur potentiel. Et puis, je dois aussi dire que mardi 17 décembre, on est en conférence. C'est totalement gratuit et on est à Bruxelles pour la première fois à Wolu et Saint-Lambert. Là aussi, vous avez le lien normalement à droite, je pense, de là où on est, de l'écran. et vous pouvez donc réserver vos places complètement gratuits. Il reste une vingtaine de places de libre, c'est mardi à 20h à Wolu et. Et une des choses dont on a parlé, c'est l'équilibre et on va en parler de cet équilibre quand on a un projet, c'est vrai. Et Dieu sait si Jean-Baptiste et moi, on est complètement d'accord avec François, c'est que quand on a une passion, de temps en temps, il y a un gros déséquilibre, c'est qu'on fonce, on fonce dans notre passion et parfois au début, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de choix. Mais comment rééquilibrer ? On va l'aborder lors de cette conférence également. Voilà. Est-ce que je peux rajouter un peu ? Oui, vas-y. En fait, c'est parce que je sais qu'on est en période de fin d'année, que c'est bientôt la nouvelle année et qui dit nouvelle année dit les bons voeux. Et par rapport aux personnes qui sont en train de nous écouter, j'ai envie de leur souhaiter quelque chose. J'ai envie de leur souhaiter pour cette année 2020 qu'ils se connectent à leur potentiel, qu'ils stimulent et leur huit intelligences et qu'ils soient heureux. Donc, voilà, c'était mon souhait pour tous ceux qui nous écoutent actuellement et pour tout un chacun, pour vous deux aussi. Soyez heureux et stimulez votre potentiel. Croyez en vous. Voilà. On va tout faire. Mais toi aussi, alors. Oui. Et on trouve cet équilibre. Alors, du coup, il y a un peu des questions. Alors, on va voir lorsque les ados pensent avoir aucune capacité, comment leur faire voir ce que nous voyons ? Mais c'est déjà leur dire parce qu'en fait, en observant les ados, on va se rendre compte que celui-là, par exemple, il est doué pour ça. C'est lui dire, est-ce que tu te rends compte ? Moi, je me suis... T'es vraiment doué pour ça. Est-ce que tu peux m'aider là-dedans ? En fait, Howard Garnard dit la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est quand il enseigne quelque chose à quelqu'un d'autre. Parce qu'alors-là, au niveau de son cerveau, c'est juste fabuleux. Et ces ados, ils ont plein de choses à nous enseigner. Ils sont parfois doués dans ceci, dans cela. Et nous, on est tout à fait incompétents dans ce domaine. Et c'est leur donner, justement, leur place à ce moment-là. Et c'est surtout observer ce qu'ils aiment. Et c'est surtout peut-être arrêter de se braquer sur ce qui ne va pas. Parce que c'est très facile. Et donc, porter des autres lunettes sur eux. Et de nouveau, j'ai envie de leur dire, leur ouvrir les ouïes portes, en fait. Voilà. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en tant que parent, on peut aussi voir notre enfant à travers nos intelligences dominantes et mettre le focus sur ça et ne voir que ça. Et peut-être que le jeune, il a d'autres intelligences, en fait, d'autres octophones et que ça, on le voit moins ou on attire moins l'importance là-dessus. Et c'est peut-être là-dessus que le jeune voudrait qu'on délivre quelque chose. C'est exactement ce que je dis en formation, que l'on soit parent ou même enseignant. Quand on transmet quelque chose, on le fait en fonction de ses intelligences dominantes. alors que face à nous, on a peut-être des individus qui sont en intelligence faible là où nous, nous sommes en intelligence dominante. Donc, il y a déjà un problème de communication. Donc, être conscient déjà de ça, ça change énormément. Oui, Donc, se connecter en tant que parent à ses intelligences et se connecter aux intelligences en toute neutralité. Et communication. Donc, voilà. OK. Communication. Et dernière question. Alors là, c'est la dernière. Après, si vous avez encore des questions, je les enverrai à Françoise qui répondra. On peut également avoir le problème des adultes, bien sûr, qui pensent être capables de peu ou de rien. Comment les orienter vers leur octophone dominant ? Oui, j'ai envie de dire que c'est exactement la même démarche. Je pense. Parce que moi, à titre personnel, j'avoue que c'est seulement en 2013 quand j'ai créé les octophones que je me suis connectée moins à mes octophones. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une partie de mon potentiel que je n'accédais absolument pas. Et vraiment, c'est incroyable parce que c'est souvent parfois les enfants qui sont les meilleurs ambassadeurs. Et je me rappelle très, très bien la petite garçon du haut de ses 4 ans qui dit à sa maman, dit, maman, tu veux bien m'acheter des crayons de couleur et des pastels et des feuilles blanches parce que tu sais, mon 3D fun, il est tout petit, il est grand et je m'en occupe. Et là, je me dis, waouh, mes enfants, ils sont juste fabuleux parce que quelque part, ça veut dire, nous aussi, il est grand temps qu'on s'occupe de chacune de nos octophones. Et donc, moi, je crois que depuis 2013, pas encore pour tous, mais j'ai fait du chemin et j'ai vraiment eu cette volonté de stimuler, en fait, chacune de mes intelligences, chose que je ne faisais pas du tout avant. Pas du tout. Donc, voilà. Et ça change vraiment la dynamique et surtout, ça décuple nos capacités. Je me dis, waouh, je sais faire ça. Si par exemple, il y a 10 ans, quelqu'un m'avait dit, tu écriras plusieurs bouquins, jamais je ne m'aurais cru, par exemple, jamais de ma vie. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, je peux être faire et mettre ça dans mon pot de fierté. Donc, voilà. Sortir de sa zone de confort. Oui, mais crois, en étant quand même connecté à son potentiel. À son potentiel. Et je me rappelle, sortir de sa zone de confort, mais avoir quand même une certaine sécurité par des personnes bienveillantes autour de soi. Franchement, ça aide énormément. L'entourage, on en a beaucoup parlé ce soir. Eh bien, Françoise, un tout, 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 tout grand merci parce que je sais que tu n'étais pas dans ta zone de confort ce soir. Tu préfères, tu préfères le contact direct avec les gens dans tes conférences. Si vous avez l'occasion d'aller voir Françoise à une de ses conférences, vous allez voir. Alors là, vous allez vraiment sentir toute l'énergie et toute la passion encore plus que par écran interposé. Mais vraiment, un tout grand merci d'avoir accepté. c'était purement génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre démarche parce qu'effectivement, vous aussi, vous êtes des colibris. Donc, merci. Voilà. On va y arriver, François. Je te l'avais dit il y a quelques années, on va y arriver. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et donc, rendez-vous le 8 janvier pour le prochain webinaire. Ah, mais j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Vous allez recevoir un mail. Faites attention, ce mail vaut beaucoup de choses parce qu'on va vous faire un cadeau complètement gratuit. Voilà. Mais vraiment, gratuit chez gratuit. On n'attend rien à côté. Donc, et c'est un cadeau qui est énorme. Donc, il sera là vers le 20 décembre. Vous allez recevoir un mail. Gardez bien votre mail. Comme ça, vous saurez où trouver votre cadeau. Et puis, on se reverra dans le pouce cadeau et sinon le 8 janvier avec Yann Félis. Voilà. Passez à tous une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Et merci d'avoir été là avec nous. Au revoir. Merci. Ciao. On va arrêter la diffusion. Hop. Hop.